Bonjour à vous les poissons et bienvenue dans notre guidance sentimentale pour le mois de juin 2024 j'espère que vous allez tous bien ce tirage vient en complément de votre tirage général du mois de juin que je vous affiche à l'écran et je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo si vous souhaitez aller le voir après si ce n'est pas déjà fait ici on va se consacrer donc uniquement à l'énergie de votre vie affective et sentimentale j'utilise un nouvel oracle qui s'appelle la destinée des flammes jumelles que je me suis acheté il y a pas longtemps et que j'avais envie un petit peu d'expérimenter avec vous donc je me laisse cette liberté de pouvoir modifier mes tirages quand bon me semble voilà donc c'est pour ça que je change un peu ma manière habituelle de procéder donc j'ai procédé au tirage hors caméra pour gagner du temps j'ai tiré trois cartes pour vous et tout à l'heure on ira tirer une quatrième carte avec l'oracle de la citadelle afin de vous donner une petite clé supplémentaire ou une phrase à méditer sur votre mois de juin voilà les amis n'oubliez pas aussi que c'est un tirage qui s'adresse à tous les poissons et que forcément en si peu de cartes ça ne peut pas vous parler à 100% il s'agit ici de capter les tendances de votre signe sur le mois de juin en aucun cas il ne s'agit d'un tirage personnalisé en revanche si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi qui vous concerne vous uniquement rendez vous sur mon site spirale-guidance.com et allez dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi six formules qui vont de 15 à 135 euros tout est expliqué sur mon site allez on passe tout de suite à la révélation de vos cartes sans plus attendre alors vous avez les médisances la gestation et les nouveaux projets et la confiance alors je voulais montrer comme ceux ci à l'écran parce que j'ai pas le temps de les prendre en photo pour les intégrer au montage donc médisances comme on le voit bien sur l'illustration il s'agit en fait d'avoir connaissance de choses négatives qui ont été dit à votre sujet au mois de juin et dans la vie sentimentale donc si vous êtes peut-être dans une relation conflictuelle ou que vous venez de vous séparer j'ai envie de dire ça peut faire partie des conséquences logiques si la séparation s'est très mal passé que ce soit votre ex ou les proches de votre ex pourraient dire des choses dans votre dos c'est tout à fait enfin j'ai pas envie de dire c'est normal parce que non ça ne l'est pas mais disons que c'est quelque chose qui peut arriver pour d'autres que vous soyez de toute façon célibataire ou en couple vous allez apprendre par vous même ou par quelqu'un d'autre effectivement il ya des gens qui ont raconté des rumeurs à votre sujet alors médisances ça peut être une rumeur qui est fondée ou qui est infondée ça va dépendre des cas bien évidemment dans tous les cas si vous avez entendu quelqu'un parler de vous en mal ne lui donnez pas d'attention ne lui donnez pas de crédit si vous avez envie d'aller frontalement voir la personne pour le pour qu'elle s'explique vous pouvez le faire aussi mais dans tous les cas on a une énergie qui nous dit que vous allez apprendre quelque chose voilà qui a été dit sur vous dans votre dos et que forcément ça peut un peu vous agacer ensuite vous avez ici la gestation et nouveaux projets alors c'est une carte très positive pour beaucoup de choses on voit cette forme un peu d'oeuf avec une lumière au centre et puis un homme et une femme qui se font face la gestation ça peut faire penser effectivement à une grossesse alors là évidemment ça va pas parler à tout le monde mais pour ceux qui sont concernés sachez que ça peut l'annoncer donc pas une naissance mais plutôt une gestation donc un début de grossesse pour le mois de juin chez certaines femmes poissons ensuite nouveau projet bien évidemment on peut parler de la gestation d'un projet c'est à dire qu'on est sur les premières étapes pour donner vie à quelque chose donc vous pourriez tout à fait dans la vie sentimentale avoir un projet qui commence à prendre forme au mois de juin si vous êtes en couple il peut s'agir tout simplement d'emménager ensemble de programmer des vacances ensemble de présenter votre autre à votre famille pour la première fois ou tout simplement de monter un projet à deux que ce soit professionnel ou autre on a cette idée que il ya une étape de plus au sein de la relation alors sans parler de la vie sentimentale il ya aussi des poissons qui pourraient avoir envie de lancer un projet peut-être plus professionnel qui soit en lien avec les relations peut-être que vous avez envie de vous lancer dans la création d'un service de rencontre essayer de d'être conseiller sentimental ou conseiller thérapeutique au niveau des énergies amoureuses etc il ya en tout cas cette idée voilà d'avoir une connexion avec le monde du couple et de lancer quelque chose un nouveau projet donc à vous l'adapter à votre situation bien évidemment donc sur le mois de juin les poissons on dit que les énergies sont propices à l'exploration de nouveaux horizons et à l'élaboration des plans les plus ambitieux qui vous habitent donc ça c'est plutôt pas mal vous êtes totalement disposé à relever tous les défis à faire preuve de créativité pour construire votre avenir donc qu'il soit professionnel ou sentimental donc cette carte là est vraiment une bénédiction ensuite vous avez la carte ici de la confiance hop donc on y voit une personne qui est au bord d'un précipice et qui se dit que peut-être il ya un point invisible je ne sais pas donc elle fait un pas en avant elle se dit j'ai confiance je vais pouvoir traverser ça reste bien sûr une illustration à une métaphore mais mais c'est très joli au niveau de la symbolique donc ici ça veut dire que vous allez connaître une période d'extrême confiance en vous peut-être que certains d'entre vous avez perdu confiance récemment par rapport à des situations des événements un peu compliqué à vivre peut-être aussi qu'on vous a rabaissé peut-être que c'est en lien avec les médisances du coup et que forcément c'est jamais plaisant et que vous questionnez beaucoup sur vous même mais ici on a un regain de confiance ça va vous donner une sorte de nouvelle énergie pour avancer dans votre vie affective et sentimentale ça peut nous parler aussi pour ceux qui commencent une relation qu'il va y avoir une confiance mutuelle qui va s'installer entre vous et votre partenaire et donc ça c'est super parce qu'une relation qui ou la confiance règne où on est sûr de l'autre c'est déjà une des bases de l'amour dans une relation amoureuse la confiance la fidélité l'honnêteté etc donc forcément là vous avez une base qui est acquise dans tous les cas qu'on parle de confiance en vous ou envers une autre personne c'est quand même une super carte avec un très beau message alors au delà la confiance cette carte nous parle aussi peut-être de dépasser ses peurs d'être capable de voir au delà de ce que voient les autres ce qui fait que vous pourriez oser faire des choses que les autres ne se seraient pas permis mais parce que justement vous savez que les conséquences seront positives donc c'est plutôt pas mal ça vous donne une petite longueur d'avance sur les autres au niveau de la vie affective ou peut-être même personnelle ou professionnelle ou familiale alors si jamais vous êtes un poisson qui n'a pas confiance en lui depuis longtemps on dit que la confiance en soi c'est quelque chose qui se travaille donc bien évidemment que il faut répéter comme ça plusieurs fois des expériences pour vous prouver à vous même en fait que vous pouvez totalement avoir confiance en vos idées en vos en vos forces et en vos qualités et puis au pire des cas si vous n'arrivez pas à réaliser un projet ou quoi que ce soit alors que vous avez confiance ça vous ça va vous permettre de vous relever en fait et puis de vous renforcer l'échec fait totalement partie du processus de réussite quel que soit le domaine de la vie on ne peut pas réussir comme ça du premier coup il ya forcément des leçons à apprendre sur le chemin de la réussite donc le vrai échec en fait d'ailleurs je sais plus qui a dit ça mais je trouve ça génial comme phrase le véritable échec c'est la personne qui ne se relève pas après avoir chuté en fait donc quelqu'un qui se relève après avoir échoué et pour continuer il est déjà sur la voie de la réussite et ça c'est plutôt pas mal et donc à méditer je vous propose maintenant d'aller conclure ce tirage avec une carte de la citadelle on va aller voir un peu s'il a un message à vous apporter supplémentaire sur votre mois de juin c'est parti donc pour les poissons en juin 2024 alors vous avez eu la carte du marionnettiste nous parle d'explications et d'excuses je vous l'affiche à l'écran voici votre message la maîtrise des compétences sociales peut s'avérer difficile chacun possède des sentiments et une vie propre et il est aisé de faire ou de dire quelque chose de mal d'autres que vous ont commis des erreurs embarrassantes par le passé assumez vos actes et arranger les choses parfois il est nécessaire de s'excuser ou de s'expliquer pour préserver une relation importante alors les poissons on nous dit ici que d'un côté vous allez entendre parler en négatif sur vous mais de l'autre on nous dit que vous n'êtes pas forcément très clean non plus si vous permettez l'expression pourquoi parce que on nous parle que c'est à vous là maintenant ou adjoint de donner des explications à quelqu'un par rapport à un comportement vous avez eu ou par rapport à des paroles donc soit vous allez présenter vos excuses parce que vous avez pu blesser quelqu'un avec vos paroles ou vos actes soit même si la personne n'est pas forcément blessée vous allez au moment lui donner une explication donc je pense que vous pourriez avoir quelque chose à vous reprocher les poissons donc à certains d'entre vous puisqu'avec cette carte là on voit bien que c'est une carte un peu de manipulation on a cette main qui manipule des petites marionnettes parce qu'elle a des bouts de ficelle qui sont reliés à ses doigts je pense que avant le mois de juin donc probablement avril ou mai vous avez vécu une situation qui vous a peut-être obligé à dire ou à faire quelque chose d'inhabituel dont vous n'êtes pas forcément fier parce que je pense que vous avez quand même un bon fond bien évidemment mais là sur le mois de juin c'est peut-être le moment de voilà d'assumer un petit peu ce que vous avez fait ou dit et d'aller voir la personne concernée pour au moins lui apporter un complément d'information afin qu'elle puisse comprendre pourquoi vous avez agi ainsi ok donc cette carte là est très intéressante dans le sens où ça prouve que vous êtes en pleine évolution vous aussi et que vous vous reconnecter avec vous même peut-être que le fait de connaître des médisances à votre égard va vous faire prendre conscience que vous aussi vous n'avez pas forcément été sympa avec quelqu'un dernièrement et que par conséquent pour vous rattraper pour vous racheter vous aurez peut-être envie d'aller voir cette personne et de tout lui dire ou en tout cas d'essayer de l'apaiser par des explications voilà un petit peu ce que l'on de changer de formule et peut-être que pour le tirage du mois de juillet on ira encore sur une nouvelle formule à nouveau dans tous les cas merci à vous de m'avoir suivi si vous souhaitez me soutenir je vous affiche ici les cinq petites actions nécessaires à une chaîne youtube vous abonner commenter liker ou partager bien évidemment on se retrouve rapidement mais n'oubliez pas aussi que dans quelques jours j'organise un concours sur tik tok avec des guidances à gagner par tirage au sort et ce sera pour fêter les 10 000 abonnés lorsqu'ils seront atteints ce qui est pour bientôt donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social si ce n'est pas déjà fait et vous pourrez participer du coup au concours voilà les amis je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez moi sur tik tok pour du contenu exclusif je suis aussi sur instagram et j'ai une boutique en ligne sur et si et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner à bientôt